Cinquième jour les amis, c'est parti ! Dans les dunes, ça va être compliqué. Ils dénoncent 40 degrés. Ça va être chaud. Sur leur papier, il y a écrit 98 km. Étape 5, let's go ! Oh les beaux dromadaires ! On commence à voir la dune qu'on va contourner aujourd'hui. Il va falloir passer tout derrière. Ça part de là. Premier checkpoint avant les dunes. Hop là, voilà. Je vais prendre la voie de 74, ce sera très bien. On est jusqu'à l'antenne. Et là, je ne sais pas si vous voyez, ils sont tout petits. Ils sont tous en train de pousser déjà là-haut. Ça semble être l'enfer. Il va falloir pousser dans le sable pour aller tout là-haut. Je commence vraiment à avoir des douleurs au tendon. Les ligaments de la jambe droite, ça me tire de plus en plus. J'espère que ce n'est pas très grave. Là, ça pousse. Voilà. On est arrivé en haut d'une dune du Sahara. C'est incroyable. La vue, elle est magique. Bon, au moins maintenant, ça descend tout le long. C'est bon ça. Allez, c'est free ride. Aski, c'est un bon rapport. Il y a du temps un petit peu. Il ne faut juste pas crever. C'est capable. Là, ça se fait dans un petit canyon. Wow, les dunes, elles arrivent. Je vois un petit ravito là. Impeccable. Magnifique. À partir de maintenant, ça devient l'anarchie. Je vais prendre deux minutes pour regarder où il passe les gars. Il faut aller jusqu'en haut là. Il y a le checkpoint là. Je le vois. Il a la bonne option maintenant avec le fat bike. Il me disait que c'était un peu galère, mais en fait, il va nous montrer comment passer. 71 du finish line. Là, on est là. Encore cette grande montée pour aller au checkpoint. C'est parti mon kiki. On ne va pas traîner. En plus, ils annoncent 40 degrés cet après-hème. Ouais, ça roule un peu. Ça épuise de marcher là-dedans. On s'arrosait un peu. On va dire qu'on a 100 bornes à faire aujourd'hui. On ne peut pas avoir une super moyenne. Voilà. C'est pas terminé. Il faut encore redescendre. Checkpoint. On va aller choper un petit groupe. Petit checkpoint. Voilà. Là, ça redescend. Ça fait du bien, ça. Petite bosse avant le ravito qu'on voit tout en haut. On sera au kilomètre 48 là-haut. Ça va faire du bien parce que j'ai plus d'eau, justement. Voilà. Le meilleur moment. La descente. Ça, c'est bon, ça. On met du gaz. Ça, c'est cadeau. Le fat bike sur le plat, par contre, ça marche moins bien. Et voilà. La restauration. Déhydratation. On va manger un petit coup aussi. Prochain. Il reste 50 bornes. Ici. Oh, une poule. Une seule poule dans le désert. Voilà. Il y a plein de dromadaires. Je ne sais pas s'ils vont avoir peur ou pas. Incroyable. Incroyable. C'est beau. Oh là là. Trop bien. Venez les potes. Ne mordez pas. Oh, t'as un beau collier toi. C'est beau. Je me promène avec mes potes. Salut. Regardez-moi ces pattes. Merci. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. Moi, je voulais voir des dromadaires. En voilà plein. Par contre, ça pue un dromadaire. Merci pour cette rencontre. C'était cool. Allez, c'est reparti. C'est la tempête de sable. Je ne sais pas si je peux prendre la spi au camion. Je vais le rattraper. Voilà. Je suis dans la spi là. Il n'y a rien à faire. Oh putain, il accélère là. Merci de camion. Bon, je n'arrête plus à l'esprit. J'ai mangé trop sable. Direction la petite dune là-bas. Avant le ravitaillement. Ça, c'est un dromadaire qui est mort, je pense. Il y a son âme. Oh, c'est magnifique. Petite oasis au milieu du désert. Kilomètre 77. Tardis. 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 Voilà. Terminé 97 kilomètres en 7h10. Le GPS, il me dit que la moyenne, c'était 40 degrés qu'il faisait. 40 degrés. Impossible. Ultime journée de la titan désert. On range les valises. On va les mettre au camion. Ce soir, on dort à l'hôtel. Ça va faire tellement du bien. Aujourd'hui, c'est normalement censé être l'étape la plus facile. 78 kilomètres. C'est la même route qu'hier. En fait, ça. 50. Voilà. 40 kilomètres passés. Je vais essayer de faire la remontada un petit peu. Oh. Nickel ça. Merci. Voilà. Allez encore. Voilà. 65 kilomètres. Ça veut dire qu'il reste encore. Ah. 10, 12. 12 kilomètres. Allez go. Ah. On l'aurait dit ça. Good ? Yeah. Yeah. Bon appétit. Merci. C'est l'arrivée ça déjà ? Dernier checkpoint. Allez. C'est la fin. Oh. C'est la fin. C'est bientôt la fin de cette titan désert. Bah, je finis en solo. C'est pas grave. Je fais mon sprint à moi. Oh. C'est magnifique. C'est la fin. Et je finis pas carpette en plus. Ça c'est beau. Je vais me terminer en manioul tiens. Un petit manioul pour terminer. Ça sera. Mani. Fic. Wouhou. Yeah. Waouh. 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 Bravo pour l'organisation. Merci bien. Et voilà ma première et peut-être dernière titan désert. Officiellement terminé plus de 600 km en 6 étapes. C'était incroyablement dur. Je sais pas quoi dire quoi. Très content d'avoir dépassé mes limites. Un nouveau défi d'accompli. Maintenant, place à la récup. On va aller voir ce qui se passe au bas. Et campione. Et campione. Et. Et. You are. You are. You are. You are. You are. Maintenant à peine le temps de terminer. Il faut remettre le vélo dans le carton. Direction la maison. Petit débrief de cette titan désert. Une expérience très dure comme j'ai dit. C'est très long. Il faut se préparer. Moi j'avais préparé que 3-4 mois. C'était un peu just. Il y a eu beaucoup d'abandons. Je pense notamment sur l'étape marathon. Il y a eu plus sans abandon. Il faisait super chaud. C'était très très long. Une grosse expérience. C'est mental. Physique. Mais mental surtout. Pas trop finalement de variété de paysages. Sur les dernières étapes. C'est vachement plat. Je m'attendais à un truc un peu plus montagneux. J'étais très content d'avoir vu les dunes. Les dromadaires et tout ça. Mais c'est vrai que pour mon expérience personnelle. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu de variété de paysages. Mais en tout cas voilà. C'est une super aventure. Une super aventure humaine. Si vous souhaitez participer aussi à la titan désert. Et bien n'hésitez pas à marquer dans les commentaires toutes vos questions. J'essaierai d'y répondre. Il y a plein de petits trucs que j'ai appris sur le terrain. Notamment les affaires qu'il faut embarquer. Le vélo. Le matos. Et encore un grand merci à Garmin et à WD40. De m'avoir aidé dans cette aventure. Et bien sûr à la titan désert. de m'avoir invité. Allez c'est à vous maintenant de me proposer mon prochain défi. Merci. Merci.